hello les braves j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme j'ai pas fait de vidéo du tout de la semaine je vous ai rien filmé parce que parce que j'ai trop de choses à faire donc on va faire le tour du terrain et puis et puis voilà c'est vrai que je vous ai pas je crois que je vous ai jamais fait faire un tour du terrain même dans les mêmes dans les chaînes d'avant donc on va faire ça on va faire ça le plus possible on va pas non plus s'attarder dessus mais comme c'est vrai que ça fait trois hectares il vaut mieux quand même ne pas ne pas trop c'est vachement quoi ça se fait ne pas trop s'attarder dessus j'ai une drôle de couleur moi je crois que mon téléphone il va être il est en train de mourir je regarde ça bon je sais pas ce qui se passe il est sûrement en train de décéder mais c'est pas grave donc on va faire le tour du terrain donc on commence là au pied de la maison à côté de la maison bien sûr je vais pas vous faire visiter la maison quoique un jour peut-être mais voilà c'est pas le but de cette vidéo donc je vais vous retourner et puis et puis c'est parti bon mais c'était sûrement moi qui ma tête qui lui plaisait pas parce que là l'image est beaucoup mieux donc donc voici la maisonnette cette partie là c'est l'endroit où j'ai mis les batteries pouf pouf là bas hop tout là bas il ya une porte qui s'ouvre là et tout le matos pour pour l'électricité ensuite alors là vous allez voir plein de chantier en cours en fait le truc il est là c'est que c'est que vous allez voir que je suis alors pas quelqu'un d'hyperactif mais quelqu'un de très comment dire très vaporeuse très évaporé qui fait plein d'autres qu'en même temps donc là j'avais commencé ça vous l'avez vu dans une vidéo je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas assez de pierres donc il faut que j'en trouve sur le bon coin pas des pierres mais des dalles voilà que ça fasse un peu plus et pour que ça fasse plus clean et tout ça et ces pierres là toute façon je vais m'en servir pour faire les allées je n'aurai pas assez mais bon au fur et à mesure j'en trouve voilà donc ça c'est une des premières cabanes que j'ai fait c'est la première cabane je pense oui non c'est la deuxième parce que la toute première elle était là bas là bas là bas côté de là où il ya la chaise là bas et c'était les toilettes de la yurte donc c'est une des premières cabanes que j'ai faites je vais un jour je la parerai parce que là c'est vraiment de briques et de broc un peu comme était faite la petite qui avait là donc un jour je la parerai que ça fasse un peu plus joli mais comme ça moi j'aime bien c'est vrai que voilà ça lui donne un style ça c'est la cabane que j'ai fait la dernière que j'ai faite où j'ai mis le reste de mon bois de l'année dernière que j'avais pas consommé il ya à peu près une sterne et alors il ya des trous là tout simplement parce que là je suis sur le rocher donc là par exemple en fait c'est pas du tout complètement filé et là bas non plus c'est pas grave tout ça ça tient on peut y aller on peut appuyer sur la cabane ça ne tombe pas à part si un ouragan peut-être donc tout le tout le tour je vais faire des petits murets en pierre sèche enfin pierre semi sèche parce que je vais mettre quand même du je vais mettre du je vais cimenter un tout petit peu pour pas que ça tombe donc pouf 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 là voilà là j'ai mis l'aster qui me restait de l'année dernière alors là aussi c'est le bazar tout simplement parce que ça il faut que je le fasse et les celui là non mais je les pris en exemple ça c'est les couvres cadres qui me faut percer les couvres cadres de les ruches qui me faut percer ça c'est quelque chose qui avait dans la voiture sauf que dans la voiture là j'ai dormi dedans pour la nuit du compte donc j'ai dû l'enlever j'ai pas mis ma mon lit sur pilotis comme je fais d'habitude mais que je les mis voilà j'ai mis le matelas direct au sol donc j'ai accroché plein de choses je suis super contente en fait parce que ça permet d'accrocher plein de choses et là je vais faire maintenant sécher mes plantes qui au départ étaient au dessus de la porte tout le long de la porte enfin tout le long du mur là au dessus de la porte d'entrée que dis je sais pas la porte d'entrée c'est la c'est la porte de qui donne sous la véranda quoi en fait sous la terrasse donc j'avais hop vélo j'avais ce vélo c'est le mien c'est le dernier que mon mari m'avait acheté parce que lui il aimait beaucoup faire de vélo et donc c'était un de ses cadeaux donc ce vélo a déjà 20 quelques années 25 ans un truc comme ça celui là c'est le premier que je me suis acheté moi moi même donc celui-là il y a au moins 30 ans ouais il doit avoir plus de 30 ans même parce que je l'avais étudiante donc ensuite celui là c'est le vélo que mon oncle m'a donné quelques années enfin 12 ans avant de mourir je crois donc donc voilà je suis très contente de l'avoir et je dois récupérer mon ancien vélo le premier vélo adulte entre guillemets que j'ai eu quand j'étais ado qui est un vélo de seconde de main que mes parents m'avaient acheté chez un vu monsieur je me souviens et que je dois récupérer et voilà donc là vous voyez le maturateur il ya tellement de choses en fait qui ont rien à faire là le maturateur il faut qu'il aille dans la future cabane de la dd tout ce qui est apiculture voilà pour l'instant j'ai tout mon matos vous le verrez dans la dans la cabane pour le pour le jardinage et il faut que je refasse une cabane de plus donc voilà ça c'est voilà il ya plein de choses que je dois ça c'est à faire réparer parce que j'étais aussi j'ai fait j'ai fait de la vente sur j'avais alors avant j'avais une boutique de vêtements bio équitable à rhodès juste avant d'avoir cette boutique je vendais sur les marcher la même chose pendant un an et demi donc je m'étais équipé de parasol donc et celui là il faut que je le fasse réparer parce qu'il est un il est génial en fait ce parasol mais il a été bouffé par les rats et hop 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 je suis super contente de tout ça en fait parce que je me suis mis mes deux escabeaux là et mon père m'a récupéré un qu'il faut que je qu'il faut que je remette une palier là une marche là et que je que je coince en fait ça puisque bon il s'ouvre trop quoi donc voilà et ça c'est attention attention parce que là je n'ai pas rangé c'est un peu le bazar là c'est tout mon matos pour tout ce qui est travail du bois entre guillemets tout ce qui est clous vis machin ou tout ce qui est peinture ou tout ce qui est pigment voilà c'est j'ai tout j'ai tout là et au fur et à mesure j'en enlève au fur et à mesure que je faisais cabane de j'en enlève donc ensuite on passe ah oui ça jouer je voulais pas montrer montrer tout à l'heure aussi ça c'est mon futur travail mais il ya plein de choses en cours il ya ça en cours ça c'est ce que je devais faire bayer hier normalement que j'ai pas eu le temps je me suis mis trop de choses à faire hier matin donc ce matin je devais le faire j'espère pouvoir le faire ce matin plus autre chose mais bon ça c'est pour les c'est pour maintenir en fait là là la baignoire parce que vous savez que j'ai une baignoire moi qui est à l'extérieur ça c'est un truc que j'adore c'est c'est se baigner en fait autour des arbres c'est quelque chose de fabuleux donc donc je veux faire pouf 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 deux carrés enfin deux rectangles qui sont maintenus par des par des des tasseaux enfin des pas des tasseaux des gros gros tasseaux voilà donc n'ayez pas peur j'ai déjà vécu ça puisque en fait avant il n'y avait pas du tout ça avant elle était je vous le montrerai enfin non là je vais enlever mais je vous montrerai la baignoire elle était maintenue et pendant trois ans on a fait comme ça et ça l'a fait quoi même si ça tanguait un peu on était sur des fers à béton donc donc là je pense que ça devrait le faire on continue alors vous n'étonnez pas là je viens de faire semi de choux donc vous n'étonnez pas vous allez voir des choses un peu partout parce que je pose aux endroits où normalement ça doit se faire même si c'est pas forcément très malin parce que parce qu'après ça risque de s'enherber tout ça donc ça c'est une ça c'est un évier que je dois mettre pouf pouf quand j'aurai terminé quand j'aurai terminé de gratouiller ça ce que vous me voyez faire à chaque fois où j'ai fait les escaliers etc mais mon problème je vais vous montrer mon problème c'est ça et ça donc je sais pas si c'est des pierres qui ont été rapportées ou si c'est des pierres qui sont dans la terre depuis des centaines d'années quoi voire plus donc du coup je sais pas si ce sera faisable je retente un autre coup cet hiver parce que là j'ai passé énormément de temps c'est pour ça que j'ai pas du tout terminé je retente le coup cet hiver si j'y arrive pas ben ça sera réduit j'irai j'irai que jusque là et je mettrai le dernier le dernier voilà je sais comment ça s'appelle pour maintenir la terre là donc donc on verra ça en faisant cette vidéo j'avais aussi envie de vous montrer alors vous risquez d'entendre des voitures parce que les gens ils s'excitent je sais pas du tout pourquoi parce qu'il fait il fait meilleur il fait moins canicule il fait moins sécheresse et donc je n'arrête pas de les entendre parler de les entendre rouler donc je voulais aussi vous montrer quelque chose c'est vrai que dans le nord de la france il ya énormément de pluie j'ai regardé le potage de picro hier et et la vidéo du domaine alvaro de sébastien hier aussi et il arrête pas d'avoir de la pluie et nous ici ça fait un mois qu'il n'a pas plu et sur de la terre sur de la terre comme la mienne sur de la terre hyper hyper argile je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure c'est c'est le désert complet quoi c'est je vous montrerai plus plus loin là vous le voyez déjà normalement ça s'est ouvert au départ et là en fait c'est là l'herbe est trop sèche quoi bon j'avais dit que cette année toute façon là en été je ne faisais rien c'est ce que j'avais fait l'année dernière j'en avais fait l'année dernière là et ça m'avait valu de devoir mettre des 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 draps c'était n'importe quoi il fallait que je me baisse pour arroser je me prenais des mots de des mots de dos de malade donc cette année j'avais juste fait au printemps et j'avais laissé ça comme ça à part à part de celle là et celle là non plus et la dernière là bas un petit triangle où j'avais mis les pommes de terre regardez la tête de mes pommes de terre donc elles sont comme ça je ne suis pas encore à les regarder dedans pourquoi tout simplement parce que j'attends la pluie parce que travail enfin aller sortir des pommes de terre dans ce terrain pareil c'est juste impossible donc donc on verra ça c'est destiné cet endroit là est destiné à devenir un endroit où il y aura des arbustes des arbres des fleurs vivaces etc donc il n'y aura plus jamais de culture là parce que c'est juste pas possible je suis fait c'est c'est à ciel ouvert quoi donc en plein été c'est c'est du 50 ou 60 heureux qui doit leur venir sur le sur la tronche aux pauvres plantes quoi donc voilà ce que vous voyez là je vous le montre régulièrement donc voilà moi j'en suis là c'est à dire très 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 peu de les plantes ont pas grandi énormément ils font très peu de fruits et de légumes donc tout simplement parce que là en l'occurrence il y a énormément de soleil c'est il faut vous dire ça en fait c'est vraiment c'est pas une sinécurent de d'être dans un terrain et de le prendre et là ça fait bon là ça fait que trois ans que je que je la mande mais je vais vous montrer un endroit où ça fait dix ans c'est pas ça non plus quoi quand il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau et comme moi je veux pas non plus arroser alors j'ai pas de goutte à goutte encore etc etc parce que parce que il faut vraiment mettre les les cuves aux emplacements idéal et pour l'instant en fait c'est pas le cas donc donc voilà pour l'instant j'y vais aux arrosoirs bon j'en ai que pour une heure chaque soir c'est tout c'est pas énormément par rapport à l'année dernière ou à d'autres ou à d'autres moments mais c'est déjà déjà pas mal quoi donc tout ça pour vous dire que regardez la tête la tête de mes astères d'automne voilà ça c'est ils sont et il leur faut de l'eau absolument mais je vais pas arroser les astères même le voilà ça c'est un péché c'est un péché normalement ils vont reprendre il n'y a pas de souci mais mais voilà il leur manque énormément d'eau donc on continue je vais pas vous montrer le potager là maintenant d'abord parce que c'est le c'est ben voilà c'est le carnage quoi c'est il est en pls totalement juste je vais vous montrer deux ou trois choses voilà les haricots verts que j'avais semé là parce que les autres n'avaient pas pris eh ben eux aussi hop 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 aussi sont en pls quoi ils sont tout jaunes alors que j'ai récolté dessus encore qu'ils sont tout petits voilà donc donc c'est un boulot de dingue en fait de faire du jardin et et faites attention quand vous regardez des vidéos qui sont magnifiques moi je regarde tout ça j'adore j'adore ce que fait damien des cars et tous les autres sauf que damien il est sur une nappe d'eau quoi donc donc dès que les les plantes sont un peu voilà dès qu'on les sème pouf elles vont trouver de l'eau directement il est dans la creuse donc il pleut régulièrement c'est je le sais bien puisque j'y vais voilà depuis depuis dix ans j'y vais un festival de contes donc voilà je sais je sais pertinemment que là où il est c'est c'est plein d'eau c'est plein de pluie donc alors que ici ce qu'il faut absolument c'est faire des ombrières là ben je l'avais pas terminé entre guillemets mais parce que je voulais mettre du de grillage et tout ça mais bon voilà on peut pas tout faire et j'ai manqué un petit peu de temps pour pour bien terminer mais dites vous bien que ce n'est absolument pas une sinecure de de prendre un terrain de se dire je vais le je vais le potager entre guillemets c'est je vais pas absolument pas vous dégoûter hein c'est génial moi je suis heureuse en fait d'être là même si ça me demande un travail de dingue et que je fais un travail de dingue pas pour rien je fais un travail de dingue parce que je sais que maintenant pour l'instant là à 50 ans j'ai encore énormément de force en moi mais je suis pas sûre qu'à 60 ans et à 70 ans je l'ai donc j'espère qu'à 60 ans à 70 ans ce jardin là ben j'aurais plus qu'à y mettre un petit peu de terreau y mettre un petit peu de compost y mettre un petit peu de fumier arroser un tout petit peu et ça donnera quoi c'est exactement pour ça que je le fais donc hop on passe assez vite sur la mare que vous avez déjà vu donc il ya toujours pas plus de j'avais mis si j'avais mis cette plante là et mais ça je sais plus si je voulais montrer et j'avais mis des nénuphars il ya des lentilles d'eau aussi qui se mettent là j'ai juste coupé un petit peu les les blettes alors là aussi il ya quelque chose après moi c'est pas mon truc donc je veux essayer jusqu'au bout de faire ça là j'ai mis une bâche ce que je ne fais à général pas dans mes cultures ou des choses comme ça jamais 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 je mets de bâche parce que voilà parce que c'est du plastique que j'ai pas envie c'est je laisse chacun faire comme il veut moi j'ai mis une bâche et mais franchement les blettes qui sont là normalement elles sont en plein soleil elles sont il ya rien autour moi elles prennent le soleil de midi elles prennent le soleil oui de là il est quoi il est les 10 heures entre comme ça donc il ya du soleil sur ça sur ces trucs de 10 heures du matin et jusqu'à jusqu'au soir quoi le soleil se couche là donc jusqu'au soir et bien normalement ces blettes là aurait dû monter en graines comme celle là est en train de faire péricliter et tout ça mais elles ne l'ont pas fait alors l'autre fois je suis quand même allé gratouiller en fait dans les trous là pour voir et dans les trous c'est humide c'est le seul endroit qui est humide sur voilà sur ce terrain quoi donc alors je suis pas du tout pour mettre des bâches parce que pour moi ok il n'y aura pas d'herbe ok ça permet de l'humidité mais ça amende pas le sol donc ou alors mettre sous les bâches du du filmier du compost etc et mettre après les bâches et repailler après par dessus bon bref c'est pas mon truc je moi j'ai pas j'ai plus à nourrir une famille je suis seule donc donc voilà ça le fait ça le fait comme ça et mais par contre il est clair que sous les bâches c'est humide ça c'est évident après c'est normal c'est quelque chose qui est imperméable donc ça garde ça garde de l'humidité c'est parti on continue ah oui je voulais vous montrer ça alors voilà voilà la sécheresse et c'est pas que ça là c'est vraiment très très peu la sécheresse qui est chez moi donc ça en fait c'est ma terre d'origine voilà quelque chose de c'est de la pierre en fait maintenant c'est devenu presque de la pierre et qui se fendille comme ça je vais vous montrer même un autre coin où où c'est pire en fait c'est des crevasses qui se font voilà on commence là donc là j'ai mon pied qui part voilà dans une crevasse voilà tout simplement parce que c'est pas du tout les râteaux pieds qui me font ça alors que j'en ai plein dans le jardin c'est juste l'argile en fait qui fait ça et qui se rétracte énormément énormément donc donc voilà quand vous avez alors l'argile c'est quelque chose de super parce que ça garde le ça garde tous les nutriments etc etc mais c'est quand même quelque chose qui quand moi j'ai perdu des arbres à cause de ça surtout l'année dernière parce que l'année dernière il ya eu canicule mais enfin sécheresse mais mais quand les quand les racines se sont complètement asphyxiées par le par la terre qui se referme sur elle ben voilà quoi c'est c'est la galère donc hop je suis là donc on vient de là donc là il ya la yurte ça aussi j'aurais dû le faire cet été je n'ai pas eu le temps peut-être j'aurais dû faire le tour de la yurte peut-être hop je vais revenir pas là parce que il y a justement là la baignoire que je voulais vous montrer et c'est le bazar c'est je ne peux pas tout contenir c'est évident donc si tout va bien normalement je commence la semaine prochaine j'espère que donc ce que je vais faire à vous le verrez après sur les autres vidéos donc la baignoire elle est là pour la salle et elle est versée parce que elle est retournée c'est parce qu'il y avait trop d'eau fait quand il pleuvait il y avait de l'eau qui se mettait dedans quand il pleuvait au mois de juin donc ça c'est l'endroit où je mets là où je mets la baignoire générale donc c'est on ne voit pas en fait là avant on pouvait me voir un petit peu du du chemin qui est là bas mais maintenant on voit plus donc je vais faire un tour en cadre tac tac je vais faire un cadre au sol aussi est relié les deux cadres avec les avec les les poteaux les tasseaux les je sais plus comment on dit que vous avez vu là bas donc il faut que j'en achète d'autres parce qu'au départ c'était cela qui était fait pour non qui était fait pour la yurte pardon qui était fait pour la yurte mais un mais j'en ai pas assez donc la yurte on en parlera je vous montrerai ça plus tard et puis voilà peut-être pas dans le détail pour pas que voilà pour pas que ça jase mais voilà donc vous entendez les voitures je suis désolée là on arrive dans ce qui sera hop 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 voilà là on arrive là c'est pareil j'ai pas eu le temps de mettre le grillage puisque ça je le fais en hiver quand j'ai plus grand chose à faire etc donc là on arrive dans ce qui sera le poulailler l'enclos des poulons et le poulailler alors on a l'impression que c'est pas droit mais c'est bien 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 plein j'ai bien regardé plein de fois donc là j'ai terminé le le sol du poulailler et maintenant il faut que je fasse le tour ça ce sera le pondoir donc donc voilà ce sera à l'extérieur pour pouvoir prendre les pour pouvoir aller prendre les oeufs et ce sera un peu haut mais bon écoute c'est pas grave donc donc là ils auront assez d'espace surtout pour au départ je veux pas d'avoir 50 je veux avoir deux trois poules et un coq point c'est pas je vais pas faire plus et après et après on verra voilà l'état du beau raisin après sécheresse d'un mois et pourtant j'ai versé j'ai versé deux trois arrosoirs d'eau déjà pas cette fois ci pas aujourd'hui mais mais depuis qu'il fait si si sec même les framboisiers qui ont besoin d'une terre qui est pas trop argileuse ben voilà ça c'est les pauvres framboisiers bon ils m'ont donné quelques framboises j'espère pouvoir les garder cette année parce que je n'ai passé tellement de framboisiers sur cette sur ce terrain en fait qui ont qu'ils sont morts quoi donc donc voilà j'espère pouvoir les garder alors on va aller vers là haut comme ça après on ira jusqu'au jusqu'aux ruches et on terminera par l'état donc on va pas faire le tour des trois hectares parce qu'on va faire on va couper vu que ça sert à rien donc là on arrive au potager donc que j'ai fini de clôturer j'ai reclôturé en fin d'hiver ce printemps donc ça c'est le premier alors jusque là hop hop pardon de là il y avait même une une il y avait une une planche de plus mais je l'ai enlevé parce que parce que ça me faisait de la place et je vais faire une autre cabane là je pense donc tout ça là jusque là logiquement c'était vraiment le tout début de mon potager donc ça fait 10 12 ans que je dois l'amender voilà ça fait 10 12 ans que j'amende en fait cette terre je vais pas vous la montrer comment elle est je vous montrerai ça dans un autre dans une autre vidéo ensuite cette partie là ça fait même pas celle là cette partie là ça doit faire si ça fait 12 ans ça doit faire 5 6 ans 6 ans que je que je l'amende 5 ans peut-être et celle là bas c'est il y a deux ans quoi mais elle a reçu beaucoup de beaucoup beaucoup de fumier après là bas on voit la tête des des pauvres des pauvres tomates quoi pieds de tomates donc là bas j'ai ma cabane bon pour laisser pas de porte parce que parce que pas le temps parce que j'ai mis trois trois clous et puis j'ai mis un truc que j'avais donc là c'est la cabane du potager donc avec avec mes le peu d'outils que j'ai même il ya des trucs dont je me sers pas ça je sais pas pourquoi je les ça me sert strictement à rien et du coup du coup là j'ai les os pour la pour les ruches là j'ai mon matos d'apiculture même si j'ai pas tout bon là ça normalement c'est dans ma voiture mais comme le reste en fait je l'ai enlevé de la voiture pour pouvoir et dormir dedans mais tout ça en fait ça va virer normalement cet hiver puisque je vais faire une cabane pour exprès pour le pour le matos d'apiculture voilà et j'en ai aussi dehors parce que parce que c'est pas possible j'ai des pots après les pots c'est normal que j'en ai là tout ça je m'en sers pas forcément je les récupère dans les dans les cimetières parce que oui les gens je comprends absolument pas pourquoi ils jettent les pots dans les cimetières plutôt que de les récupérer bref l'autre fois j'ai même récupéré des pots en terre ça c'est un truc de malade que je ne comprends absolument pas donc c'est pas grave je vais au moins dans le cimetière de mon village si ce n'est dans le cimetière enfin non je ne suis jamais allée dans l'autre cimetière par contre j'allais trouver à côté des poubelles de la commune voilà du village voisin donc c'est parti on va grimper un peu plus haut voilà donc là c'est la première entrée en fait quand on arrive pour aller dans à ma maison donc soit on passe par là soit on passe par là j'ai fait faire ce chemin il ya maintenant fait deux ans pas tout à fait c'est l'année dernière c'est l'année dernière voilà donc là c'est là où je stock le matériel maintenant le gros matériel maintenant qui m'a fait cette plateforme normalement c'était pour que les camions puissent se retourner mais après si si je laisse je laisse espace donc j'ai la remorque j'ai là en attente du bois qui va arriver en septembre j'espère en racheter d'autres dans l'année parce que je veux faire comme venus de ma vie en raison de la fille qui boit de l'eau de pluie qui vit dans une yurta c'est long c'est long le nom de ta chaîne venus c'est trop là j'ai du mal à me souvenir donc donc elle a plein de bois et c'est mon rêve quoi vraiment de pouvoir en avoir sauf que pas le temps mais c'était cet hiver je vais essayer d'en trouver donc là bas j'ai des tuiles pour la maison j'ai là c'était truc que j'avais récupéré pour la pour l'association dont je faisais partie et puis cette association a périphité donc j'ai ça et là normalement c'est là où je mets justement le bois pour faire les cabanes etc la haïma est tombée normal je la laisse parce que s'il pleut c'est pas la peine en plus avec le vent qui fait que je la remette et qui et qui et qu'elle retombe toutes les deux minutes je suis fatiguée de la remettre donc donc voilà non en fait le vent il vient comme un fou quoi de par là donc voilà pour l'instant c'est comme ça donc là c'est là où je stocke tout ce qui est toutes les planches et tout ça donc il faut que j'aille en rechercher là c'est ce que j'ai enlevé dernièrement sur les ruches donc là c'est la ruchette en plus tiré non il faut que je me la nettoie et là c'est le et là c'est la hausse que j'ai enlevé donc c'est parti on va aller aux ruches et on rentrera pas complètement parce que parce que pas le temps et parce que et parce que les parce que les abeilles n'ont pas forcément envie et puis puis voilà tout va bien pour l'instant donc il faut juste que dans la semaine j'aille avec non tiens on va faire ça d'abord donc là on va la voir de là là c'est pas juste une clôture avec avec de la paille dedans tout ce que vous voyez en fait tout ça en fait c'est moi qui les plante et c'est la forêt comestible c'est ce que je voudrais faire un fruit comestible normalement de ce terrain en fait là je veux mettre un très gros tunnel serre tunnel agrandir le potager sur sa agrandir le la forêt comestible sur ça pour que les deux en fait se rejoignent à la serre tunnel voilà donc on va y rentrer tout à l'heure je vais je vais vous faire rentrer tout à l'heure mais là on va là parce qu'il ya les alors tout ça là tout ça c'est à moi jusque là après et là bas dedans après c'est à mon cousin donc voilà j'espère un jour pouvoir l'acheter on verra ça voilà vous devez entendre énormément de vent mais bon comme je suis pas loin du micro je pense que ça devrait aller donc voilà là c'est là c'est mon rucher donc six ruches maintenant puisque j'avais ces quatre et les deux essais de là bas sont arrivés cette année pour l'instant il ya encore trois os de poser je vais les enlever c'était tout simplement pour qu'elles puissent étirer le les les amorces que j'avais mis parce que moi je mets pas des des feuilles entières et je ne les fais pas encore faire que parce que parce que j'avais envie d'avoir un petit peu de miel quand même et je leur fais pas bâtir complètement à 100% le le cadre donc je mets une petite amorce en haut du cadre et puis et puis voilà avec ça elle elle la bâtisse elle le bâtisse elle l'ouvre elle le bâtisse et puis ça va donc voilà tout va bien pour le rucher elles ont l'air très 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 dynamique vous le voyez peut-être pas de là mais moi je le vois par contre je vois aussi je vois un frelon donc je dès que j'aurai fait cette vidéo je vais aller mettre mon je crois que c'est ça c'est un frelon on dirait oui oui tout à fait il est un stationnaire devant la porte je n'avais pas vu jusqu'à présent jusqu'à présent il n'y en avait pas un seul donc là je suis pas du tout contente ouais c'est un frelon asiatique qui vient de se poser juste là à moins qu'il soit passé à côté oui il est là j'espère qu'il n'a pas pris une abeille il est là et j'ai peur qu'il soit en train de découper une abeille et merde bon ben dès que j'ai fini cette vidéo je mets mon je mets ma combi et je vais voir je vais voir s'il y en a d'autres et je vais essayer de les... donc cette année j'ai pas mis le piège à frelon j'en ai mis que que au tout début pour piéger pour piéger les reines fondatrices hop pardon mais j'en ai pas mis j'en ai pas mis ensuite un donc bah donc je vais le faire je vais le faire dès que j'aurai quitté cette vidéo c'est parti on passe là bas on va aller au fond voilà ce que vous avez vu l'autre fois c'était... est-ce que vous allez le voir là ? je sais pas... est-ce que vous avez vu l'autre fois en fait ce que j'étais en train de faire c'était les... ah la 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 clôture de la bas donc on va pas aller là bas ça sert à rien il y a rien à voir donc on va aller là bas on se retrouve là bas donc là on est devant l'étang et devant l'argile elle est vachement blanche en fait moi je voyais l'argile bleue enfin je voyais la marne quoi en fait dans ma tête mais elle est super blanche mais ça a l'air d'être la bonne quand même même si je pense que ça suffira pas donc le il faudrait que je descende carrément sauf que descendre avec le ou alors me mettre à l'ombre donc l'étang il fait ça il repart là bas il revient là et il termine là voilà donc donc c'était là je l'ai fait creuser et la terre qu'il a trouvée là il me l'a mis là bas c'est pour vraiment une réserve énorme de biodiversité parce qu'ici en fait sur ce sur ces champs et tout ça en fait c'est vraiment il y a un manque énorme 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 de biodiversité quand moi je suis arrivé il n'y avait rien quoi il n'y avait pas de pollinisateurs quasiment c'était vraiment galère donc voilà mon but en fait c'est que tout ça 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 reprenne vie quoi et ça c'est pour ça que je ne mets pas de bâche et aussi parce qu'elle est énorme et qu'il est d'une forme très 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 particulière donc il faudrait énormément de bâches BDM il faudrait un engin pour fixer les bâches les unes aux autres etc les découper à 30 mille fois donc j'espère que vous entendez ce que je vous dis parce qu'il y a quand même du vent donc de l'argile il y a une personne donc je connais qui m'a fait la personne qui m'a fait le qui m'a fait les chemins et qui m'a aidé à planter les poteaux qui va venir avec son avec son truc là et qui va me l'étaler il me dit que normalement deux trois jours ça devrait être fait sachant que je pense qu'il y en aura absolument pas assez comme je vous disais tout à l'heure et donc lui en fait ce dont il a peur mais il me disait mais tu sais que ça va pas être imperméable imperméable ça va partir mais j'ai dit mais je sais et c'est pour ça le but mon but c'est absolument pas si c'est de garder de l'eau bien évidemment mais c'est absolument pas de faire quelque chose d'imperméable le but c'est justement qu'il y ait des liaisons entre l'extérieur et l'intérieur de l'étang pour et c'est ça pour moi la biodiversité en fait c'est ce qui c'est la liaison qui se fait là dedans alors je vais absolument pas me comparer à des gens et à des lieux qui sont pas du tout comparable avec le mien mais en fait j'ai j'ai beaucoup lu et beaucoup regardé de vidéos que ce soit de s'est polter que ce soit de il a fait quelque chose en espagne qui est extraordinaire il a fait justement pour redonner vie à un terrain qui était quasiment sans vie en espagne il a fait alors il y avait 33 étangs je crois entre comme ça et c'est magnifique il faudrait que je me retrouve en fait ces vidéos que je voulais montre c'est vraiment la vie est revenu sur ces terrains là quoi sur ce terrain là donc c'est exactement ça que je voudrais faire bien évidemment je suis chez moi je suis pas ni c'est polter ni en espagne ni machin à l'endroit où il soit etc mais c'est dans cet esprit là que je voudrais que je voudrais travailler donc c'est pour ça que j'ai choisi l'argile plutôt qu'autre chose pour faire ça ah zut j'ai l'impression qu'il y a un planeur au dessus j'espère que vous allez entendre donc voilà donc là c'est les panneaux solaires pour le fourrage donc ça voilà vous le savez je vais pas m'étaler là dessus et puis j'ai pas trop envie de parler ce genre de chose parce que ces temps-ci c'est quand même quelque chose de on marche sur des oeufs avec avec tout ce qui est eau donc un jour tout ça c'est déjà devenu payant donc je trouve ça complètement fou alors qu'on a besoin d'eau pour vivre et que coca cola s'en sert pour faire de la merde et pompe dans les navratis que nous pour pour vivre on aura plus le droit donc voilà c'est un petit aparté qui montre qui je suis vraiment parce que voilà je suis je suis pas aussi calme que ce que vous voyez dans les vidéos je disais que j'étais pas aussi calme que ce que vous voyez dans les vidéos je suis quand même quelqu'un d'un peu de passionné on dira voilà pour pour pas dire autre chose et et quand il ya des de l'injustice ou des choses qui me qui me déplaisent et bien je m'énerve je m'énerve et ça ça c'est ça ça a le don de m'agacer en fait de voir des gens qui en peuvent plus tellement tellement ils sont gavés de fric et que d'autres sont en train de tirer la langue je parle absolument pas de moi moi je gagne 1300 euros par mois je suis super contente je fais un boulot que j'aime ah oui j'ai oublié de vous le dire tiens pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour ceux qui arrivent sur la chaîne moi bienvenue je le dis jamais je suis désolé mais en fait il ya une personne tous les six mois qui s'abonnent à cette chaîne donc donc voilà désolé pour la personne tous les six mois qui s'abonnent à la chaîne mais mais voilà je suis conteuse professionnelle on dirait pas là comme ça vous voyez j'ai un t-shirt que j'ai découpé parce que parce que j'avais besoin d'air et je suis conteuse professionnelle et voilà pour moi en fait comme j'ai un grand terrain et que je veux aussi travailler mon autonomie etc je me permets de travailler aller un mi temps entre guillemets même plus parce que je fais 10 heures par jour mais un mi temps pour le compte et un mi temps entre guillemets sur mon terrain pour qu'il devienne pour qu'il devienne le plus en le plus autonome possible parce que parce que c'est pas que le compte parce que j'ai aussi envie de faire du compte sur mon terrain mais j'avais que les gens devant le nez quelque chose de sympathique donc on va se dépêcher là on est au pied de la forêt comestible donc je vais passer sous le donc je vais passer sous le fil et on y va oui parce qu'il ya des portes mais mais là il n'y a pas j'ai pas tout fini parce que j'ai voulu en faire plein de portions là cette forêt comestible alors qu'il n'est pas hyper il ya une portail que c'est celui dont je me sers tout le temps en fait qui est là donc tout ça voilà ça au départ c'était un arbre là vous allez hurler ça c'est un citronnier il y en a plein qui sont qui sont morts là c'était un pommier je pense que celui là c'est même pas la peine il est mort l'année dernière aussi là aussi donc tout ça où il ya des piquets je vais remettre des arbres celui là je l'ai remis cette année l'année dernière il y avait un kaki il y avait un hébé et moi kaki c'est le fruit plaqueminier voilà il y avait un plaqueminier et ils sont morts avec la canicule l'année dernière donc j'en ai racheté un juste à côté de chez moi alors que l'autre j'avais fait 45 km les deux autres pour que j'étais allé septembre et là à 15 km de chez moi il ya il ya de quoi donc j'ai acheté deux plaqueminier deux cerisiers que j'ai mis sur mon terrain et la plaque minier j'ai mis un coup d'eau j'ai mis deux arrosoirs un il ya il ya quoi il ya une semaine à peu près et un autre c'était début début juillet donc voilà donc il ya deux un peu de tout je vais pas vous faire tout le tour on fera le tour une autre fois donc là comme dirait un copain c'est des barres pour s'accrocher non pour faire des barres fixe mais non donc il ya des j'ai planté je m'en dis un peu partout j'ai mis deux amandiers qui ont deux ans enfin qui ont un peu plus d'un an maintenant un an et demi qui sont qui sont à la limite celui-là et celui-là j'essaie de temps en temps de mettre un peu d'eau mais il faut pas mettre trop parce que je suis sur une terre argileuse et qui dit argile si je mets trop d'eau en fait ça va ça va ça va décompresser ça va pas le faire donc voilà donc là c'est vraiment pas la bonne période pour vous montrer là il ya une vigne qui était déjà sur le terrain et que j'ai parce qu'en fait ici c'était des bandes de vignes et puis quand ils ont eu quand l'état a donné l'argent pour qu'on arrache les vignes ils ont acheté et donc donc un rosier il pleut je suis contente je suis trop contente donc partout en fait j'ai j'ai planté vous les voyez pas parce qu'il ya des herbes hautes mais j'ai planté des arbres un peu de partout je vais remonter par là et comme ça je pourrais revenir à la maison je suis super contente et qu'il pleut donc donc j'ai acheté des arbres un peu partout celui-là il vient de cet intérieur la petite feuille qui viennent de jardin des merveilles de de rémis il y en a d'autres comme ça qui viennent de chez lui en fait je ne sais plus trop je suis non celui-là non celui-là non ils viennent du parne mais mais voilà donc là vous avez fait à peu près un tour du terrain alors quand on est là on voit pas trop je vais essayer de vous montrer en même étant et bien ce que je vais pouvoir ouvrir donc là on est un peu en hauteur vous avez la yurte qui est derrière le que c'est bien on la voit pas c'est très bien derrière la queue bleue il ya la yurte en la maison elle est là derrière ce bosquet là où je stocke le matériel à la rima qui est tombée elle est là la vraie comestible l'étang qui est là derrière sur le truc blanc là bas et le et le rucher qui est là voilà et là c'est le chemin qui mène au chemin communal parce que pour venir chez moi en fait j'ai un chemin communal en terre donc ça veut dire que en hiver quand il a ou en automne ou printemps quand il a plus de deux jours d'affilée je ne viens pas avec la voiture chez moi c'est pas possible ça me fait rire parce que mon père m'a dit quand j'ai eu fait ce chemin il est tout content il me dit ouais chouette tu vas pouvoir aller chez toi en voiture ben non je vais pouvoir aller jusqu'au bout de mon terrain je vais pouvoir faire les allers retours sur mon terrain c'est tout je vais pas pouvoir aller sortir de mon terrain puisque puisque c'est pas accessible voilà donc ce que j'aimerais beaucoup c'est là en fait avoir le avoir la serre tunnel là et agrandir le potager là et agrandir la frais comestible là comme ça ça fera un lien voilà mais pour l'instant en fait je le laisse à l'agriculteur parce que franchement j'ai absolument pas le temps de le faire il fait bon là il n'a pas beaucoup il n'a que deux mais après un tout en fait il doit y avoir une douzaine de balles de foin il m'en donne quand j'en ai besoin quand il a pas tout vendu mais il m'en donne quand j'en ai besoin en général il m'en laisse deux grosses là sur le terrain avant de les prendre et puis après maintenant quand j'en ai besoin donc j'ai absolument pas le temps de faire tout ça moi même donc ça c'est du bois qui attend parce que un arbre était tombé il ya deux ans maintenant donc je les débiter j'ai ramené le bois donc là j'ai commencé à débiter j'ai ramené le bois il faut que je le fasse aussi et je vais vous montrer en fait quand je ferme la voiture quand je ne peux pas monter ma voiture mais je le laisse en bas en bas en dessous de cette route où vous entendez les voitures l'a écouté voilà là c'est des voitures qui passent sur la route et moi alors hop maison la touffe là il ya alors juste faire attention parce que vous verrez vite que là c'est ainsi j'ai besoin pas souvent parce que j'ai pas absolument pas le temps donc j'ai un chemin super agréable super agréable en été même si c'est un peu sec mais mais après j'y suis pas allé depuis quand est ce que j'ai quand est ce que j'ai tendu je sais pas fin juin depuis j'y suis pas allé donc donc ça risque d'avoir tout 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 repoussé c'est par un il est pas très long mais il est en pente est quand même bien en pente à la maison en fait je sais pas si vous la voyez ou pas grand chose là en fait elle est au bout du fait pas au bout du chemin elle est encore un peu plus loin voilà on arrive au bout du chemin je me je vous ai coupé un sinon ça aurait fait la vidéo beaucoup trop longue il ya encore un petit peu de un petit peu de chemin je vois ceci dit là bas il fait pas bon y aller pinu parce qu'il ya plein d'orties donc on n'ira pas donc la route en fait elle passe là et moi je me fait là donc ça me permet après je je vais à pied quoi je veux dire on n'est pas non plus on n'est pas on peut pas ben voilà la route hop voilà voilà donc en fait tout n'est pas paradisiaque hein il y a toujours un petit truc qui cloche à part habiter peut-être dans la creuse ou dans des départements où il ya où il ya personne il ya où il ya plus comme dit quelqu'un qui habitait comme disait quelqu'un qui habitait à l'auzer où il ya plus de vaches que d'habitants voilà c'est ça sera jamais paradisiaque et là on revient sur la maison ah oui tiens je passe à côté d'un mitrou parce que là aussi normalement il devrait y avoir une petite marre et je vais mettre sûrement mais alors voilà absolument pas maintenant derrière la cabane je vais faire une mare ce sera le trop plein en fait de la queue qui aura derrière la cabane et ça va descendre là parce que là c'est très en pente et ça ira la deuxième trop plein donc voilà on revient sur la maison avec tout ce qu'il me reste à faire encore c'est pas top au niveau de la vision que j'ai mais ça va mieux ça va beaucoup mieux parce qu'avant quand j'avais cassé ça en fait il me restait plein de bouts de palettes partout qui sont là bas que vous n'avez pas vu en fait que je ne vous ai pas montré je suis passé à côté ça vous les montrez et ça je vais les débiter en fait dès que j'ai le temps cet hiver vous voyez hein c'est il y en a des voitures qui passe un remettre le le pétrole à 5 euros non je déconne ce que j'en ai besoin aussi sinon je vais plus voir mes parents et ils sont très âgés mes parents ils ont 88 et 85 donc donc voilà j'ai besoin d'aller le voir pour voir si tout va bien même si je les ai au téléphone régulièrement bon ben voilà se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu une vidéo de tour du terrain finalement avec tout ce que j'ai fait tout ce qui me reste à faire c'est quand même quelque chose d'assez énorme je vous ai pas montré la maison un jour je vous avais dit que je vous le ferai un jour je vous ferai une vidéo avant après parce que en fait cette cette maisonnette elle était quasi en ruine il y avait des trous dans le toit il y avait donc on a gardé qu'une poutre qui était en bas les autres on a dû les enlever et vraiment parce que j'ai insisté donc nous logiquement ça va quoi et elle était ouverte sur un côté quoi elle avait le mur qui s'était ouvert sur un côté donc j'ai énormément fait de travaux sur le gros oeuvre pas moi hein moi je sais pas faire ça moi j'ai fait l'endu terre paille qui est au mur même si je l'ai pas terminé je vous avais dit un jour et un jour on fera ouais une vidéo sur ça donc voilà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ben si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de vous de vous abonner n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas je sais pas d'en parler aux potes aux copains aux machins aux bidules s'ils veulent voir une femme une cinquantenaire qui se démerde tant bien que mal non non j'arrive je suis très contente en fait parce que je dépasse je dépasse même maison de confort et ça ça le fait même si même si je le fais pas très vite et il me faut à chaque fois beaucoup de temps pour faire ça pour pour dépasser maison de confort mais ça le fait je dirais c'est faisable c'est possible et tout le monde peut le faire quoi donc donc voilà donc je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et après tout c'est donc je m'en vais bye bye